écoutez bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau rendez vous opti gestion aujourd'hui nous allons vous parler de l'optigeste monde notre fonds croissance est donc en partenariat avec la société au cure mais en relation les acteurs de patrimoine que nous remercions donc je vais tout de suite vous introduire ce cette conférence nous serons ensemble environ maximum 30 minutes et nous aurons le temps des questions réponses bien sûr alors en lors du jour le suivant donc on va vous faire un bilan rapide de l'action de la banque centrale américaine et voir quel impact évidemment cela a sur les marchés financiers nos gérants vous présenteront ensuite les catalyseurs de croissance pour le fond la sikav opti geste monde et nous donnerons leur perspective donc je vous présente les deux gérants de l'optigeste monde xavier gérard qui est le gérant opti geste patrimoine et monde et qui est le président d'optigestion sur votre gauche et à droite nicolas daumont gérant opti geste patrimoine et monde également associé gérant chez opti gestion alors je vous présente également très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le l'adn d'optigestion en fait nous sommes une société de gestion indépendante qui a été créée en 87 le capital est détenu à 100% par ses associés nous avons un partage d'intérêt avec nos clients puisque nous gérants associés nous investissons une part significative de nos actifs dans nos fonds opti geste là nous sommes sur un thème qui sont les changements structurels les grandes tendances les nouveaux usages et qui sont les moteurs de la croissance de notre gestion et c'est à partir de ces tendances majeures que nous désidentifions avec notre équipe de gérants les acteurs clés des changements structurels donc c'est une génération de performance qui est établie à partir d'un stock picking qui est notre savoir-faire c'est un process intéressant à connaître au sein d'une sélection de 200 sociétés et donc nous pratiquons une gestion de conviction voilà pour l'adn l'équipe très rapidement le slide suivant nous avons donc une équipe de 7 gérants principalement qui sont sur votre gauche nous je peux vous dire donc voilà donc ça c'est surtout l'équipe actuelle avec un chargé de relations investisseurs bien sûr qui est plus beau sur jonc que vous voyez sur à la droite de ce slide voilà j'en ai fini pour la présentation et je vais laisser tout de suite la parole à Xavier Gérard qui va nous parler de bilan de l'action de la banque centrale américaine merci de votre attention et à tout de suite bonjour à tous ravi d'être avec vous on va commencer par un point le moins qu'on puisse dire c'est que l'année passée a été une année extrêmement difficile d'autant qu'elle n'était absolument pas anticipé par les marchés pour ça que je commence l'intervention en disant quand la macro me désole en fait le point clé de toute l'histoire et de la correction des marchés très importante l'année dernière vient de l'inflation lorsqu'on est sorti de la crise du co vide personne n'avait anticipé que bien évidemment ni le conflit ukrainien mais on n'avait pas anticipé non plus que les chaînes de fabrication la logistique que tout serait à l'arrêt et en incapacité de livrer et de faire face à la demande vous avez sous les yeux le graphique qui nous paraît essentiel donc qui montre l'inflation aux états unis on aurait pu faire le même pour l'europe mais c'est le même schéma où vous voyez que sortant de la crise du co vide avec des taux d'inflation qui était à l'époque de 2 3 % on a culminé à 9 % en juin 2022 l'inflation à 9 % en juin 2022 a créé un effet terrible sur les banques centrales les banquiers centraux se disant que il était au point de ne plus arriver à contrôler la situation on verra par la suite que l'inflation est en train de se réduire puisqu'on est aujourd'hui autour de 4 % et voyez un petit un petit flash quand même sur l'inflation à 9 % vous aviez à l'époque l'énergie en orange l'alcool alimentaire en jaune vous aviez les biens matériels en bleu clair et enfin les services en bleu foncé alors le point de départ de la banque centrale l'action de la banque centrale se trouve le 25 août 2022 alors ce que à jackson hall jim powell déclare je voulais mis en français la lutte contre l'inflation aux états unis va faire souffrir les ménages et les entreprises mais y renoncer serait encore plus dommageable pour l'économie donc c'est cette phase qui a été le point de départ d'une action comme on n'a jamais vu sur les taux courts vous avez donc sur la page suivante ce qu'on appelait la grande époque des taux zéro vous voyez que pendant plusieurs années pendant le covid on était habitué et même un peu avant à avoir des taux zéro ce qui avait entraîné quelques la constitution d'un certain nombre de bulles sur les actifs on y a choisi de monter les taux très rapidement puisqu'on est aujourd'hui autour de 5 25 alors ces taux à 5 25 ça a eu des conséquences sur les taux à 10 ans américains en les passants cela sont passés de 0,5 à 3,80 entraînant dans le sillage comme vous le savez lorsque les taux montent ça entraîne une baisse de valeur des obligations d'où le crac obligataire que on a connu en 2022 en tout cas l'action de la banque centrale en montant les taux comme vous le savez ça freine l'investissement de l'immobilier ça freine un peu l'investissement des entreprises ça complique le refinancement des ménages qui sont endettés tout ça a pour action de freiner la croissance économique alors les actions sont en train de faire effet puisque vous voyez au niveau mondial la croissance du PIB à 3,6 et maintenant plutôt autour de 2,2 et demi malgré la sortie du Covid de la Chine donc on voit bien que l'économie ralentit c'est encore plus vrai aux Etats-Unis et c'est encore plus vrai en Europe avec l'Allemagne qui est rentré en phase qu'on appelle de récession lorsque vous avez deux trimestres consécutifs avec un PIB négatif donc on peut dire que l'action des banques centrales et notamment la banque centrale américaine a produit ses effets et donc on anticipe puisque nous avons la possibilité avec nos outils de voir la projection la probabilité des actions de la FED on a écouté bien évidemment comme vous l'avez probablement fait le 14 juin le discours de Jim Powell je vous ai mis en rouge donc vous vous souvenez les 5,25 je vous ai mis en rouge la projection donc au mois de juin ce mois-ci Jim Powell n'a pas monté les taux on anticipe qu'il le fasse au mois de juillet encore 0,25 on ira peut-être donc tester 5,5% et ensuite on devrait rester comme cela jusqu'à la fin d'année et anticiper des baisses de taux seulement en 2024 lorsque la banque centrale aura eu confirmation qu'elle a gagné sur l'inflation et on verra les discours probablement désormais en septembre où Jim Powell nous dira que le combat contre l'inflation est en bonne voie d'être gagné je passe la parole à Nicolas bonjour à tous alors je vais compléter la citation de Xavier quand la macro me désole la micro me console alors pourquoi on va vous dire que la micro nous a consolé on s'attendait après le panorama que nous a fait Xavier sur la macroéconomie avoir des résultats entreprise plutôt au ralentissement et il s'avère que lors du premier résultat du premier trimestre on a pris les références du S&P puisque c'est un indice très large on a vu des entreprises qui ont plutôt bien publié parce que 74% des entreprises du S&P ont publié au dessus des attentes 4% ont été en ligne et 22% ont été sous les attentes alors si on regarde avec un peu plus de précisions qu'est ce qui a fait que les sociétés publiées au dessus des attentes on va tous parler de ces hausses de prix et de ces fameuses sociétés avec le pricing power on vous a assez rabâché ce terme ces six derniers mois mais pourquoi parce qu'on a vu que toutes les entreprises de grosses consommations et de consommation professionnelle ont monté leurs prix et ça a permis à la société de maintenir leur marge tout ça avec des marchés comme les marchés de la technologie où ça reste des marchés en croissance ça a permis aux sociétés de ressortir des bons résultats sur le premier trimestre alors ça c'est un schéma graphique Bloomberg qu'on utilise énormément chez nous je vais essayer de vous le décrire pour vous faire comprendre un petit peu pourquoi on pense que la micro nous console et que l'action de la banque centrale a eu son effet mais qu'aujourd'hui on voit peut-être un futur plus voyant alors en blanc ce que vous voyez en blanc c'est la cour du S&P en bleu c'est une cour très importante ça va être le chiffre d'affaires projeté 12 mois des sociétés du S&P alors ça on a concrégé toutes les données du S&P et ça nous montre en moyenne ce que va faire les sociétés du S&P et ce qu'on voit c'est que la croissance et notamment on va regarder en haut à droite du graphique ce qui va correspondre un petit peu à l'année 2022-2023 on a eu certes un petit ralentissement de la croissance qu'on voit la courbe s'infléchir un peu mais surtout un maintien de cette croissance avec un rebond pour les années 2023 je répète cette courbe c'est du projeté 12 mois donc ça nous montre que les 12 mois qui à venir les sociétés prévoient de la croissance du chiffre d'affaires la courbe en verte c'est la courbe des BPA les BPA pour rappel c'est les bénéfices par action donc en général c'est le maintien de la bonne marge des sociétés on voit qu'on a eu une forte croissance de ces BPA depuis le Covid en 2020 jusqu'à la hausse de l'inflation donc mi-2022 je vous rappelle que Xavier vous a montré tout à l'heure qu'elle était à peu près autour de 9% je vous ai dit donc là mécaniquement cette hausse de l'inflation ça a fait baisser un peu les marges et on le voit juste après avec l'inflexion de cette courbe mais la bonne nouvelle encore une fois et c'est les bonnes perspectives et c'est là où on nous rend confiants c'est que l'on voit les BPA rebondir sur sur la fin de l'année enfin sur la fin de projeté de l'année 2023 la courbe rouge j'aurais presque fini avec avec ce graphique c'est le PER donc c'est un multiple de valorisation des marchés par le résultat des sociétés on voit que alors on peut très bien voir la rectification de ce PER sur l'année 2022 où on a eu cette hausse des taux qui ont qui ont fait en sorte que les taux sont resserrés enfin les valorisations sont resserrés et là aujourd'hui on voit que le marché est à peu près valorisé 19 fois c'est pas très clair sur le graphique désolé mais c'est le niveau du marché qui est plutôt un niveau raisonnable pour le S&P avec la hausse des bénéfices qui arrivent ça reste une valorisation relativement raisonnable et ensuite vous avez cette courbe orange qui est la coupe du consensus alors ça c'est tout consensus des grands analyses de la place qui voit le S&P enfin le S&P à 4792 dans 12 mois et donc ça montre qu'aussi on a une relative confiance en la capacité du S&P à se projeter donc ça voilà c'est un schéma qui nous montre qu'on les a fait pour tous les indices donc vous l'avez vu sur le S&P qui nous montre qu'on peut on a un rebond de l'économie qui va arriver assez rapidement. Avant de passer sur les moteurs d'innovation puisque c'est un peu le coeur du débat de l'intervention aujourd'hui donc un rapide rappel des performances des actifs on a tout remis en euros donc le monétaire c'est la bonne nouvelle d'ailleurs pour les placements comme vous le savez pendant quelques années le monétaire était à rendement négatif notamment dans la zone euro donc c'était on va dire non investissable il est passé positif puisque vous voyez que le monétaire euro cette année est à plus 1,28 il est même c'est intéressant ça arrive rarement supérieur au rendement des obligations puisque le rendement obligataire comme les taux continuent à monter comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure mais il est flat sur l'année donc il faut en tenir compte dans ses allocations d'actifs enfin pour les actions monde au niveau global on a donc retenez une progression de 11% 11,5 pour être précis le cac étant à plus 13 le s&p 500 dont on vient de parler longuement plus 12 donc voyez que tout ça se tient bon une exception tout de même le nasdaq avec des valeurs de croissance on va y revenir à plus 28 le nikkei on parle beaucoup du japon autour de vous avec cette politique un peu reflationniste à plus 15,8 cette année et enfin l'or pour ceux qui le suivent puisque c'est un actif qui fonctionne un peu différemment du reste à plus 4,93 donc il protège des baisses et notamment en période d'inflation alors on a parlé donc des marchés maintenant on voudrait nous vous parler des ceux qui nous connaissent on en parle depuis cinq ans maintenant mais là on va faire un point sur les grands moteurs d'innovation qui sont pour nous des catalyseurs de croissance il y a toujours eu un lien étroit entre l'innovation et la croissance notamment par les gains de productivité alors on l'avait évoqué ce schéma il ya déjà cinq ans au coeur de la révolution digitale se trouve l'intelligence artificielle cette intelligence artificielle qui permet notamment les extensions aujourd'hui on parle beaucoup de la blockchain on parle beaucoup d'énergie et du stockage donc on parle de la révolution de l'énergie renouvelable on parle beaucoup de la robotique également et enfin on va commencer à parler de plus en plus de l'adn à la santé préventive et au coeur de tout cela se trouve l'intelligence artificielle alors en 2023 c'est l'année où on commence en tout cas au niveau du grand public à mieux comprendre ce qui se trouve derrière l'intelligence artificielle notamment des sociétés maintenant vont donc développer ce que nous appelons des clusters c'est à dire des des croisements d'innovation entre un bloc et un autre par exemple cloud le sas c'est la location de logiciels c'est l'un des business modèles les plus résilients de la planète le e-commerce les fintechs la mobilité les voitures autonomes on en parle de plus en plus l'usine 4.0 la conquête spatiale et puis bientôt le séquençage adn immunothérapie au coeur de tout ça se trouvent des champions on va y reparler on va en parler tout à l'heure mais je vous ai mis quelques noms dont on entend parler de plus en plus envidia à sml mais pas microsoft cloud c'est pas très clair sur le schéma mais on va vous les représenter par la suite mais sachez que ces grandes sociétés internationales exploitent à fond ces moteurs d'innovation alors peut-être un petit point rapide pour ceux je sais que l'on en parle beaucoup mais on voulait vous partager avec vous quelques convictions puisque c'est là le moteur de notre gestion c'est sont les convictions l'intelligence artificielle pourrait avoir des implications plus profondes pour l'humanité que l'électricité ou le feu c'est vous dire le niveau d'impact de cette innovation même si certains pensent plus aux dangers qu'elle représente nous nous voulons nous concentrer sur les biens de productivité potentiel je sais pas si j'irai jusqu'à citer sonne d'art pichat et prédéger d'alphabet mais qui très clairement pour lui d'ici la fin de la décennie il y aura deux types d'entreprises celles qui utilisent pleinement l'intelligence artificielle et celles qui seront en faillite alors tout de même quelques chiffres clés retenez ça on a coutume de parler dans l'innovation de ce que l'on appelle l'adoption par exemple netflix pour avoir un million d'utilisateurs a mis 3,5 ans vous avez twitter a mis deux ans facebook avait mis 10 mois et bien chat gpt a mis pour ceux qui l'ont utilisé cinq jours pour obtenir un million d'utilisateurs au moment où nous parlons le nombre a franchi le cap du milliard d'utilisateurs au niveau de la planète c'est le score d'adhésion le plus important chat gpt existait mais c'est la nouvelle version chat gpt 4 qui a vraiment été un amplificateur de cette innovation quelques points pour illustrer l'intelligence artificielle si vous vouliez avoir le même niveau de connaissance que chat gpt ce que nous avons introduit dans chat gpt pour qu'ils puissent s'entraîner il vous faudrait 22000 ans en lisant 8 heures par jour pour détenir le même niveau de connaissance autre élément intéressant 18 minutes c'est le temps que qu'il faut pour obtenir un diagnostic médical très précis à 85% les meilleurs neurologues aujourd'hui atteint 64% en 50 minutes 46 jours c'est le à date le temps qu'il a fallu pour une ia pour concevoir une nouvelle molécule destinée à traiter la fibrose processus qui prend généralement plusieurs années gpt 4 a été soumis à une simulation à l'examen du barreau pour le barreau américain à new york il a été classé parmi les 10 % des meilleurs il faut souligner que chat gpt a été entraîné uniquement deux mois pour passer cet examen enfin on aura la capacité très prochainement c'est déjà le cas de traiter des images des vidéos on peut également traiter votre voix avec trois secondes d'audio on est capable de répliquer votre votre voix donc maintenant je passe la parole à nicolas sur les impacts c'est ça qui est très important l'impact sur l'économie de l'ambiance artificielle alors pourquoi on pense que il ya est assez game changer sur les années à venir et que ça va être vraiment un capitaliseur de croissance on vous a sorti de trois chiffres qui pour nous nous intéresse et vraiment je tiens beaucoup à cette expression qui montre que le marché lié à une vraie profondeur et donc voir des investissements qui vont vraiment être très intéressants alors on va commencer par le schéma en haut à droite c'est l'effet de l'IA sur la croissance de la productivité sur le scénario de base c'est environ à peu près 1,5 points de base par an ensuite enfin en plus sur la productivité des entreprises bon sur le plus grand des scénarios avec beaucoup d'optimistes on monte à 2,9 et sur le plus bas ça ça reste sur un 0,3 points de base tout ça 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 nous amène sur le graphique en haut à gauche où on voit en quoi la l'impact de l'intelligence artificielle peut faire la revalorisation d'IPS l'IPS c'est les BPA en français on voit que sur le cas initial donc aujourd'hui on a une croissance des BPA qui va tourner entre 4,9 et 5% et si aujourd'hui avec l'ajout d'IA on peut déjà dire que ça va nous rejeter 1,5 points de base donc ça va nous amener à 5,4% de croissance d'IPS par an c'est quand même un impact assez significatif et on voit là où ça ce côté très catalyseur de la productivité de l'IA ensuite en bas à gauche on se rend compte que la revalorisation on peut revaloriser le S&P et les grands analystes de la place pensent que le gain de productivité avec l'IA peut amener un rendement supérieur de 9% sur les valorisations attendues sur le S&P et enfin en bas à droite on a pris un exemple de Nvidia qui est vraiment le moteur de l'IA sur les six derniers mois parce qu'il a un impact très fort sur l'utilisation de l'IA on voit que le chiffre d'affaires est multiplié par 2 de 2023 à 2026 et ça nous amène quand même sur des croissances de 2019 à 2026 de 26% par an ce qui est relativement significatif au vu de la taille de la société alors ensuite on fait souvent ça mais c'est pour vous rappeler l'importance de la gestion active notamment dans l'investissement sur les marchés financiers vous avez mis à gauche le top 10 des sociétés des market cap en 2000 vous connaissez pratiquement toutes ces sociétés combien il en reste aujourd'hui en 2023 il n'en reste qu'une qui est microsoft toutes les les autres sont des nouvelles sociétés qui sont rentrées dans le top 10 et on remarque que là il n'y a qu'une société qui est Saudi Aramco qui n'est pas utilisatrice de l'intelligence artificielle aujourd'hui on vous ravage beaucoup de choses encore une fois sur l'intelligence artificielle mais c'est vraiment quelque chose qui va être assez catalyseur sur les années à venir alors ensuite on va se recentrer un petit peu sur sur notre au fond action monde opti geste au monde et nous décrire avec un peu plus de précision là on vous a mis le top 10 des actions de opti geste au monde donc vous les connaissez pratiquement toutes microsoft apple nvidia lvmh meta asml alphabet renaissance costco et hermès ce qu'on vous fait remarquer c'est qu'on n'a pas que de lire mais on a quand même beaucoup de sociétés qui touche au secteur de l'IA et qui vont s'en servir je prends l'exemple de costco qui est quand même une société de grande consommation grande distribution on a vu il ya deux semaines carrefour a annoncé qu'ils allaient rentrer beaucoup d'intelligence artificielle dans le parcours du consommateur on voit un petit peu que ça avance aussi dans ce secteur là on voit pour la côté performance et le rebond qui a été assez significatif sur le marché notamment sur les sociétés qu'on a choisi que en moyenne les sociétés sont fait plus entre 30 et 40% depuis le début de l'année qui nous a ramené vous parler des performances alors on aime beaucoup avec xavier utiliser ce terme là parce qu'on considère que l'on investit dans des sociétés et si on mettait au petit geste monde comme une société la croissance du chiffre d'affaires sur les années 2023 sera de 9% la croissance de l'ebitda sera de 16% je vous rappelle qu'on est quand même dans un contexte ou de ralentissement de l'économie et dont l'allemagne est en récession par exemple la valorisation sur l'ebitda tourne autour de 14 qui est une valorisation assez raisonnable pour un fonds sur l'action de croissance le roche et le roche c'est le retour en capital en plan c'est retour sur les capitaux investis est autour de 18 la dette sur l'ebitda est plutôt bien maîtrisé puisqu'on a en moyenne 1,92 et on revient sur un peu le fil directeur de l'ia 72% des sociétés en portefeuille ont un lien direct ou indirect avec l'intelligence artificielle alors on va parler un petit peu des performances de petit geste monde au petit geste monde est à plus 23% depuis 23,5% depuis le début de l'année il a fait un plutôt bon départ depuis le début de l'année avec cette cette adn vraiment fonds de croissance à forte conviction qu'on a avec Xavier et ces nouveaux usages qui nous intéressent énormément l'année dernière le fonds a fait moins 28 avec un nasdaq qui a fait moins 33 c'était une année plutôt compliquée avec vous expliquez avec la forte hausse des taux d'intérêt qui ont vraiment impacté les valorisations on l'a vu qu'en 2021 c'était plus 17% en 2020 c'est plus 20 en 2019 c'est plus 28 à souligner cette année que le fonds est à une moyenne enfin est à plus 10% par rapport à son indice de référence et à plus 13% par rapport à sa catégorie des actions actions un petit rappel on a une gamme de trois fonds on a un petit geste patrimoine qui est un fonds flexible et au petit geste europe qui est un fonds actions PEA au petit geste patrimoine est à 4,7% depuis le début de l'année et au petit geste europe et à plus 9 on pourra parler amplement de ces fonds si vous souhaitez avec les questions plus tard je repasse la main à Xavier donc on a passé du temps à expliquer la politique des banques centrales et les perspectives donc bientôt la fin des politiques très restrictives on va dire peut-être reporté maintenant à 2024 donc faut être prudent sur les mois qui viennent donc on voudrait vous parler des perspectives ça anime surtout le semestre qui vient donc qui est pour ce qui est des devises du fait que la banque centrale européenne va maintenir elle une politique plus restrictive désormais qu'aux états unis on va maintenir une bonne parité entre l'euro et le dollar on va également être exposé au yen avec on accompagne le marché japonais en revanche ceux qui nous connaissent nous avons totalement réduit notre exposition au rnb le départ de l'économie chinoise ne se passe pas aussi bien que prévu donc on a sous-pondéré le rnb pour ce qui est des obligations on va pouvoir reprendre un peu d'exposition sur les obligations longues notamment aux états unis sur les taux 3 80 on surveille 4% pour s'exposer sur le 10 ans actuellement on est très concentré sur les obligations courtes c'est à dire entre 0 et 2 ans au niveau de la géographie ces obligations plutôt en europe mais surtout aux états unis comme je vous l'ai dit nous sommes sortis des obligations chinoises pour ce qui est des actions vous l'aurez compris on continue d'accompagner il y aura peut-être une légère rotation les valeurs de croissance celles qui ont une capacité à faire trois fois mieux que la croissance du PIB nous sommes pour l'instant sous-pondérés pour les values cycliques compte tenu du ralentissement économique qui est opéré sur pas mal de secteurs en europe et un peu aux états unis dont nous croyons tout de même au secteur croissance en provenance des états unis enfin pour ce qui est des autres classes d'actifs matières premières notamment pétrole ou l'or ou les métaux en général nous sommes neutres à ce stade compte tenu du manque de perspectives de croissance voilà donc on se tient à votre disposition pour toutes les questions c'est un peu rapide j'espère que ça vous aura exprimé le point de nos convictions et de nos performances pour le premier semestre merci merci xavier et nicolas et je crois très clair donc il y aura une possibilité de revoir votre intervention et évidemment nous vous adresserons des présentations alors je vois qu'il ya deux questions on est presque dans les 30 minutes je vais vous les poser alors c'est une question intéressante quel usage finalement de lia faites vous dans le choix d'allocation des actifs de votre de vos fonds est ce que finalement vous utilisez déjà lia dans le choix d'allocation des actifs de votre france si c'est bien compris la question la bonne très bonne question on est tous bien sûr abonnés gros utilisateurs du chat gpt4 comme vous le savez pour l'instant chaque gpt4 ne traite que des données qui se sont arrêtés en 2021 donc c'est plus un laboratoire d'essais nous attendons le lancement prochain par microsoft qui a déjà lancé bing mais pour l'instant c'est une version vraiment limitée pour pouvoir je pense peut-être à partir de la d'entrée intégrer et dans nos comités de gestion les outils d'IA notamment pour faire des choix qui soient moins motivés par l'émotion et plus par la rationalité merci xavier alors j'ai une question je sais que elle n'est pas facile pour vous mais on nous la pose c'est finalement qu'elle serait pour vous compte tenu du ralentissement attendu le bon timing pour entrer dans le petit geste monde Warren Buffett qui s'exprime sur le sujet dit souvent si vous ne savez pas cherchez pas à timer le marché c'est pratiquement impossible qui aurait pensé au krach obligataire réaction de l'année dernière qui aurait pensé que le nasdaq pourrait avoir rebondi à plus 28 cette année donc si on ne sait pas on met un peu d'argent tous les mois ce que font souvent les épargnants qui se constituent un bon patrimoine c'est de rentrer tous les mois nous on a coutume de penser qu'il faut si on a un investissement à faire peut-être le faire en trois fois mais c'est par pragmatisme mais aujourd'hui on a si je veux être bullish comme j'anticipe la fin de la politique restrictive la banque centrale américaine pour la fin d'année nous on anticipe une année 2024 plutôt bonne donc ok c'est clair pour le timing merci beaucoup Xavier une autre question regardez vous l'inde avez vous des perspectives d'investissement absolument c'est un très bon point je vous remercie de l'avoir posé on disons que l'argent qu'on aurait mis sur la chine à un moment donné on le mettrait désormais sur l'inde c'est ce que font beaucoup des grandes multinationales américaines je pense à apple mais elle n'est pas la seule qui pense que l'inde a une démographie qui est plus sympathique que la démographie chinoise qui pense que la gouvernance indienne est désormais plus facile et plus conciliante avec notamment les états unis qui pensent que la population est parfaitement éduquée en produisant notamment des ingénieurs et de très grande qualité pour l'instant nous investissons en inde via un etf c'est difficile d'investir en direct mais perspective d'investissement on pourrait facilement imaginer autour de 4 5% de nos investissements sur l'inde et c'est déjà présent dans petit geste patrimoine on a déjà ouvert une position absolument très bien écoutez je vois plus d'autres questions de toute façon aux participants qui sont avec nous n'hésitez pas à nous écrire je propose qu'on s'arrête là pour respecter le timing si peut-être le dernier slide pour vous dire donc à bientôt si vous avez vous souhaitez nous contacter nicolas le dernier slide voilà donc on va vous adresser cette présentation vous pourrez le voir en replay donc n'hésitez pas à nous contacter chez opti gestion eric girard hugo sur jon on se fera une joie de vous de répondre à toutes vos questions et puis si vous voulez des compléments d'information voilà donc vous êtes tout à fait les bienvenus et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous opti gestion merci à xavier nicolas pour cette présentation et bravo pour la performance plus 23 et demi en 2023 c'était quand même intéressant à souligner à bientôt et au revoir merci à tous et bientôt